bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Michael Kleiner, Michael Kleiner travaille au niveau au sein de la promotion économique du canton de Genève bonjour monsieur Kleiner bonjour vous êtes ici aujourd'hui vous avez fait une présentation ce matin dans le cadre de la Suisse Bangladesh B2B event et dans le cadre de cette présentation vous avez peut-être mis en avant le canton de Genève est-ce qu'aujourd'hui on peut dire encore que le canton de Genève séduit oui on arrive encore à attirer des entreprises très intéressantes à Genève on fait ça régulièrement le service de la promotion économique du canton de Genève travaille sur trois marchés essentiellement donc on a l'Asie c'est un très grand marché évidemment l'Europe et l'Amérique du Nord et de ces trois marchés on arrive à régulièrement chaque année encore attirer environ une trentaine d'entreprises pour ce qui nous concerne pour les entreprises qui passent par nos services mais de nombreuses entreprises s'installent avec l'aide d'autres fournisseurs de services comme les big four et d'autres d'autres pourvoyeurs d'aide à l'installation donc oui effectivement je pense que Genève est encore un lieu très attractif de par ses secteurs économiques qui sont extrêmement dynamiques son pouvoir de proposer le personnel nécessaire le personnel qui est recherché par ses entreprises et puis un cadre de vie qui reste très très agréable on sait également par exemple que Genève est confrontée à une grande concurrence premièrement une concurrence au niveau des cantons une concurrence au niveau des frontières c'est à dire de la France mais aussi une concurrence au niveau mondial quels sont les atouts aujourd'hui que vous en tant que un de ceux qui sont chargés de promouvoir le canton vous pouvez mettre en avant par rapport à ce canton alors ce qui est très intéressant pour Genève par rapport au reste vous avez raison donc on a une concurrence et c'est ce qui fait aussi l'originalité de la Suisse on a une compétition entre les cantons donc cette compétition elle est très stimulante le canton de Vaud a fait des très grands progrès en termes de réformes de l'imposition des entreprises récemment donc c'est quelque chose d'un processus dans lequel Genève est également impliquée et nous allons avoir d'ici 2019 aussi une nouvelle forme de fiscalité une nouvelle taxation des entreprises avec une plus grande transparence qui s'annonce la transparence entre les gouvernements qui vont s'échanger des informations sur la fiscalité des entreprises donc ce sont vraiment une nouvelle donne extrêmement importante et extrêmement intéressante par rapport à l'avenir maintenant de cette compétition des lieux où vont s'installer les entreprises donc il y a beaucoup d'inconnus qui vont encore devoir être découvertes dans un avenir assez proche pour Genève les atouts c'est d'abord une concentration c'est que nous avons un territoire géographiquement très réduit avec une capacité de rayonner au delà de simplement Genève mais elle est en Suisse elle est en Europe d'avoir accès à tous ces marchés de l'Europe occidentale donc ça c'est quelque chose qui fait que Genève est une tête de pont souvent utilisée par de nombreuses entreprises après le fait que nous avons des clusters économiques très importants la finance le négoce le luxe nous avons des clusters vraiment qui attirent les entreprises et qui font que une entreprise se doit d'être à Genève pour pouvoir fonctionner pour avoir accès à ces marchés donc ça c'est vraiment des éléments importants alors vous avez parlé taxation on sait quand même que la taxation à Genève n'est pas la celle qui séduit le non effectivement qui séduit un grand nombre d'entreprises par rapport à la Suisse vous êtes les plus chers et je peux même dire que vous avez utilisé cet atout pour faire fuir des entreprises si on prend par exemple le cadre du canton de Vaud qui a su anticiper ceci depuis un certain nombre d'années est-ce que quelque part Genève a manqué d'anticiper cette situation actuelle je crois pas que c'est un manque d'anticipation je crois que Genève a des défis justement alors ce que je disais comme atout avant d'avoir un territoire géographiquement petit d'avoir une concentration c'est aussi un handicap quand il faut faire des investissements quand il faut moderniser les infrastructures quand il faut gérer une population qui s'accroît parce qu'on a une explosion démographique à Genève qui est vraiment un souci important et qui est aussi signe de notre attractivité qui montre qu'on demeure intéressant et bien ça demande des dépenses ça demande une gestion des ressources qui est extrêmement délicate le canton de Vaud un territoire beaucoup plus large à des centres économiques plus répartis vous avez Lausanne vous avez Iverdon et après vous avez un territoire qui rapporte de l'argent qui a de l'agriculture enfin voilà donc la différence elle est importante et la comparaison n'est pas très facile avec le canton de Vaud à Genève nous prévoyons aussi la réforme de l'imposition simplement ne voulons pas prendre des décisions avant de bien connaître exactement le cadre de cette nouvelle imposition des entreprises qui n'est pas encore clairement définie par Berne le canton de Vaud a pris les devants le canton de Vaud a dit voilà nous nous aurons une taxation à 13, pas loin de 14 mais je pense que Genève également va peut-être aller dans ce sens là aussi alors nous nous avons dit très clairement nous voulons être autour de 13% aussi donc ça c'est une information qui a été donnée déjà il y a plus d'une année donc le ministère des Finances mais notre ministre des Finances a dit on veut être autour de 13% mais on y sera en 2019 lorsque cette nouvelle imposition des entreprises sera imposée et que nous devrons y adhérer notre processus politique est un peu différent de celui du canton de Vaud aujourd'hui et nous verrons le chemin que nous allons prendre alors effectivement ça suscite un peu plus longtemps de l'incertitude et les entreprises on sait qu'elles n'aiment pas l'incertitude alors c'était justement justement ma question c'est à dire les entreprises n'aiment pas l'incertitude des entreprises ont besoin de lisibilité mais vous ça fait depuis un certain temps qu'on patauge avec ce taux d'imposition jusqu'à quand est ce qu'on va le faire alors alors c'est pas qu'on patauge c'est simplement qu'on attend d'avoir les informations qui vont nous permettre de vraiment statuer clairement parce que le canton de Vaud aujourd'hui il a pris une décision mais qui pourra être contredite potentiellement par la confédération par berne donc nous ne voulons pas nous engager avant d'être au clair avec berne nous voulons être sûrs quand nous prendrons une décision d'avoir vraiment tous les éléments le canton de Vaud il a pris les devants et quelque part c'est un très bel exercice qu'ils ont fait mais peut-être un exercice pour rien aujourd'hui on ne sait pas encore exactement ce que berne nous réserve alors s'il y avait juste un seul message à agresser aux entreprises qui ne sont pas encore qui se sont pas encore installés à suisse mais qui aimeraient s'installer pourquoi venir à genève alors pourquoi venir à genève parce que vous avez ici une présence une concentration d'entreprises vous avez des secteurs économiques qui sont importants donc le négoce vous avez le luxe vous avez vraiment des clusters qui aujourd'hui avec aussi la santé les sciences de la vie avec le campus biotech à genève des arguments qui sont très importants une collaboration forte avec le pfl une collaboration la collaboration au niveau suisse elle est là elle est présente on bénéficie du programme de centre de soutien pour la recherche et le niveau de formation des personnes ici est très important donc ici vous trouvez le personnel dont vous avez besoin et pour fonctionner merci monsieur kleiner merci à vous quant à vous nous vous donnons rendez vous très prochainement avec un nouvel invité au revoir